Salut les geeks ! Parfois, dans la villa téléphile, on rencontre un bijou inclassable qui nous fait regarder le cinéma d'un autre œil. C'est ce qui m'est arrivé avec « On ne meurt que deux fois ». « On ne meurt que deux fois » est un polar noir réalisé par Jacques Deray en 1985 avec en tête d'affiche Michel Serrault et Charles Trampling. Ainsi que Xavier Deluc. Il est adapté du roman « He died with his eyes open » « Il est mort avec ses yeux ouverts » de Robin Cooke. Donc l'histoire en deux mots, c'est l'inspecteur Stanley Land, Michel Serrault. Il enquête sur la mort d'un pianiste célèbre qui était l'amant d'une femme fatale, Barbara Stark, interprétée par la sublime sensuelle Charlotte Trampling. « Comment peut-on être à la fois aussi belle et aussi dégueulasse ? » « Je m'appelle Barbara. » « Mais il n'est pas pour tout le public. » Soyez prévenus. « Il s'adressait à un autre et qui disait, je suis capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. » « Ce sont des bêtises, ça. Les choses qu'on dit pour exciter les hommes. » « Et c'est exceptionnel, franchement exceptionnel. » « J'avais déjà découvert Michel Serrault dans un nouveau type de rôle, pour moi, avec Gardavu, dont je vous parlais précédemment. » « On ne meurt que deux fois. » Michel Serrault est un immense acteur, avec des dialogues de Michel Audiard. C'était d'ailleurs l'avant-dernier film de Michel Audiard, juste avant qu'il ne nous quitte. Et Michel Serrault, Michel Audiard, c'est que du bonheur. « On ne meurt pas sur le coup avec une noire comme ça dans les yeux. » « C'est comme un souvenir qu'il aurait voulu emporter avec lui. » « Le souvenir de Dieu sait qui a emporté Dieu sait où. » Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'abandonnement dans la description de la vidéo. Si vous voulez la voir en entier et sans spensure. Bon film. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. Et puis je vous dis très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501